Noémie Merland, 30 ans, comédienne. Je me dirigeais vers une école de commerce sans trop savoir ce que je voulais faire. Et mon père m'a dit... J'ai lu un article sur les cours Florent à Paris. Il a dû sentir un truc. Ils ne sont pas du tout de ce milieu-là, mes parents. Je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça. Mais lui-même, il ne sait pas trop. Il a juste senti qu'il fallait qu'il me le dise. Et du coup, je me suis inscrite au cours Florent. Il y avait du boulot, mais je sentais que c'était là que j'allais être heureuse et qu'il fallait que je me batte pour faire ça. Alors, Curiosa, c'est l'histoire de la passion amoureuse de Marie de Renier et de Pierre-Louis. Il l'initie à l'amour et à l'érotisme alors que cette femme est mariée. Je n'ai pas pu être ton mari, alors je serai ton amas. Je vais t'apprendre tous les vices, Madame de Renier, même ce dont tu n'as pas idée. Sachez qu'il m'importe d'être photographiée. Dans des poses que la morale réprouve. C'est une femme qui décide de contrôler sa vie et de choisir d'être libre. J'ai un peu fait ma culture cinématographique sur le tard, quand je suis rentrée au cours Florent. J'ai découvert Casavès, j'ai découvert Open Unite, j'ai découvert Une femme sous influence. Ça, ça m'a énormément marquée. J'ai une à Roland, ça fait partie de mes modèles. Après, il y en a beaucoup. Il y a Kate Blanchett, il y a Isabelle Adjani. Il y en a beaucoup. Il y a Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma avec Adèle Hanel. Sa manière de travailler, sa manière de parler à son équipe, à ses acteurs, la générosité d'Adèle quand elle joue, tout ça. C'est un merveilleux cadeau pour un acteur de travailler avec ces femmes-là. Je n'ai vraiment pas tendance à me projeter trop dans le futur parce que je ne sais pas si ça me fait peur ou si on se revoit où dans 10 ans. J'espère au même endroit, j'espère ici, à reparler des films que je fais. Que ce soit pareil, mais plus tard.